Cette cérémonie qui a connu la présence d'éminentes personnalités politico-administratives, des professionnels de la justice, des membres de la haute juridiction, des têtes couronnées, des chefs religieux et bien d'autres membres des juridictions du Maroc et du Togo, marque l'audience solennelle de la rentrée judiciaire 2023-2024 de la Cour suprême. Placée sous le thème « Management des juridictions et efficacité du service public de la justice », cette assise conduite par le président de la Cour suprême du Bénin, Victor Dacia Dossou, a mis en exègue les bilans et résultats obtenus par la haute juridiction l'année judiciaire écoulée. Le regard solennelle de la rentrée nous donne l'heureuse occasion de présentation du bilan de nos activités de l'année écoulée. Le délai maximum de traitement des dossiers fixés par le bureau de la Cour à 18 mois pour l'année écoulée a été tenu par les deux chambres, soit à un taux de 100% pour la chambre administrative et 98% pour la chambre judiciaire. Abondant dans le même sens que le président, le procureur général près la Cour suprême a démontré à l'assise toute la valeur de la justice dans un pays démocratique. La justice remplit des missions de services publics qui engendrent le principe de responsabilité, de responsabilité du juge qui ne peut être indépendant que par cela. Mais la justice n'est pas qu'un service public, elle est dans le dispositif institutionnel un pouvoir à l'instar du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, donc elle est indépendante. S'inspirant du thème de cette année judiciaire qui s'ouvre à la Cour suprême du Bénin, la vice-présidente Mariam Chabitala Tazime a invité les professionnels de la justice à prendre davantage conscience de leur mission de manager qu'ils sont appelés à accomplir. La représentante du chef de l'État a par ailleurs rassuré du soutien de l'État dans la réussite de cette elle-attente mission. Toutes nos réflexions, conclusions et résolutions restent vaines si rien n'est fait pour améliorer, alléger les conditions de travail des magistrats. Le gouvernement compte donc poursuivre résolument ces efforts de modernisation de la justice de notre pays en mettant à sa disposition des moyens à la hauteur de cette mission régalienne. Satisfait des résultats obtenus jusque-là, le président de la Cour suprême a invité ses pairs à maintenir le cap. Notre justice doit être managée autrement afin de mieux accomplir sa mission de service public. En posant la question de l'efficacité de la justice, on s'inscrit dans une démarche de politique publique où interviennent les décideurs publics et les justiciables contribuables et où sont concentrés les moyens, les processus et les relations entre les acteurs. Il faut donc considérer l'interaction entre les magistrats, les avocats, l'ensemble des professionnels du droit et les justiciables organisés par des systèmes, des règles, des procédures et financés par les délits publics. De nouveaux défis s'ouvrent ainsi pour les professionnels du droit de la Cour suprême du Bénin.